Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, découvrons les titres de ce lundi 8 décembre. Vous avez une nouvelle fois été généreux. Les chiffres du Téléthon le prouvent. Tout le week-end, public et bénévole se sont en effet mobilisés pour soutenir la recherche. Et parmi les nombreux rendez-vous, cette web télé est créée juste le temps de l'événement. Les Restos du Coeur soutiennent l'insertion professionnelle à Luçon. 22 personnes sont ainsi employées dans ce que l'on appelle les chantiers d'insertion. Progressivement, elles retrouvent des habitudes de travail et surtout un lien social. Enfin, à moins de trois semaines de Noël, les sapins s'installent progressivement dans vos salons. Mais avant l'étape de la décoration, il y a celle de l'achat. Une étape où toute la famille donne son avis, surtout les plus petits. Vous le verrez. Et on débute avec les chiffres du Téléthon 2014. Le grand marathon caritatif s'est achevé samedi à minuit avec plus de 82 millions d'euros de promesses de dons. Un montant supérieur à 2013. Et chaque année, le Téléthon, c'est également une série de défis qui invitent le public à faire un don. Il y a donc eu des rendez-vous sportifs, culturels, familiaux. Mais également, une web télé installée à Fontenelle-Comte. Elle a permis de mettre en avant les malades, les bénévoles et les événements du département. Nos caméras ont suivi quelques instants de ce direct retransmis sur Internet. Reportage de Marine Fumolo et Pierre Dalissieux. 7, 6, 5, 4, 8, 3, 2, 1... Ambiance du direct assurée ce week-end pour le Téléthon. Plateau télé, technicien, journaliste, ici chacun tient un rôle bien précis. Et bien sûr, tout ça bénévolement. C'est toujours important. Le Téléthon, c'est vraiment un truc qui se passe tous les ans, que moi d'ailleurs, personnellement, je regarde tous les ans. Et c'est un grand moment de solidarité. Et pouvoir y participer dans notre domaine d'activité plus tard, c'est génial. Un, deux, enlève, enlève, enlève. Du matin au soir et durant tout le week-end, le but était de tenir 36 heures de direct. Alors forcément, il a fallu tenir le coup. Alors c'est vrai que là, c'est le milieu d'après-midi. On s'est couché très tard, on n'a pas dormi beaucoup. La partie technique est assez compliquée aussi. Oui, c'est plutôt fatigant, mais on va penser à toutes ces bonnes choses derrière et espérer que les comptes à la fin seront bons. Un Téléthon retransmis donc en direct sur internet, mais aussi un plateau que quelques milliers de curieux ont pu venir découvrir ce week-end. Côté fréquentation en ligne ou en vrai, le pari semble avoir été tenu. C'est difficile toujours à mesurer, mais il semble que ça soit pas mal suivi. Et il semble aussi que nous soyons particulièrement attendus dans la soirée du samedi sur certaines manifestations. Dans les coulisses, une soixantaine de bénévoles s'activent. Tout le monde ici est ravi de pouvoir donner un coup de main. Et il faut bien le dire, ce Téléthon représente pour eux, étudiants ou même jeunes professionnels, une expérience certainement très utile pour l'avenir. Nous, on est plutôt dans une formation, donc on se maquille entre nous. Et là, de devoir maquiller rapidement avec des personnes différentes, parce qu'on a l'habitude d'être toujours avec la même personne, c'est un grand changement, c'est pas du tout pareil. On voit la différence. C'est de l'expérience surtout, parce que nous, on est jeunes et on n'a pas trop l'occasion d'être réels sur des grosses choses comme ça. Donc du coup, c'était ça qui était sympa à faire. Repas, concours de palais, plateau télé comme ici, ou même concerts. En tout, environ 1000 événements ont eu lieu avec pratiquement 2000 bénévoles sur le département. Et à l'image des résultats nationaux, les promesses de dons en Vendée semblent déjà être plus importantes que l'année dernière. – Et vous aurez peut-être reconnu quelques têtes de TV Vendée engagées dans cette télé éphémère sur Internet. L'électricité et la chaleur peuvent être fabriquées à partir des déchets agricoles et industriels. Cette solution est aujourd'hui possible grâce à un processus appelé méthanisation. C'était d'ailleurs le sujet d'une rencontre entre le préfet de la Vendée et une cinquantaine de maires du département il y a quelques jours. Vous le voyez sur ces images. L'objectif de cette journée était de présenter ce processus. Alors pour comprendre, il faut savoir que la méthanisation permet de traiter les déchets organiques. Ceux-ci sont ensuite transformés en gaz, en carburant ou encore en électricité. Et aujourd'hui, on pense beaucoup à l'éolien. Mais la méthanisation est également une technologie permettant la transition énergétique, comme le souligne le préfet de la Vendée. – La méthanisation est une autre possibilité avec un gisement important. Nous n'utilisons aujourd'hui, en Pays de la Loire et en Vendée en particulier, que 0,5% de la ressource qu'il est possible d'utiliser pour la méthanisation. 0,5%, ça laisse une marge de progrès considérable. L'objectif n'étant évidemment pas d'atteindre 100%, mais sans doute d'aller nettement au-delà du niveau qui est atteint aujourd'hui. – Et ajoutons qu'aujourd'hui, en Vendée, il existe 8 unités de méthanisation et 5 sont en projet. Et décidément, tout est fait pour optimiser au mieux l'utilisation des énergies renouvelables. Vous allez le voir avec cet autre exemple. Cette fois, on parle de smart grid, deux mots anglais, qui définissent les réseaux électriques intelligents. Alors concrètement, aujourd'hui, la population peut avoir en sa possession un compteur électrique intelligent qui indique la consommation en temps réel. Mais face à ces nouvelles technologies, il faut des professionnels. Une formation de futur ingénieur vient donc de voir le jour au CNAM, le Conservatoire national des arts et des métiers. La formation a d'ailleurs été présentée il y a quelques jours. 14 jeunes ont donc intégré la première promotion. Ils seront diplômés dans 3 ans après une formation en alternance. – Leur travail permanent, une fois ingénieur, va être de réguler la distribution électrique, de recevoir de la production électrique et d'organiser cette distribution en fonction des consommations, des entreprises, des particuliers, etc. De renvoyer vers les consommateurs de l'électricité pour que les consommateurs la stockent. C'est quelque chose qui va être très nouveau dans la pratique des gens. Jusqu'à présent, on ne faisait pas ça. Demain, les smart grids vont permettre justement d'utiliser l'habitat comme lieu de stockage de l'électricité pour éviter de la perte quand on est en surproduction. – Il y a quelques jours, on parlait du lancement de la campagne d'hiver des restos du cœur. Depuis deux semaines, les centres accueillent en effet les plus démunis. Mais au-delà de l'aide alimentaire, l'association accompagne également ces personnes sur le chemin de la réinsertion professionnelle. En Vendée, il existe quatre chantiers du genre, dont deux à Luçon, car le laboureux a retrouvé ses salariés qui retrouvent peu à peu des habitudes de travail et surtout un lien social. – Après des expériences professionnelles dans la restauration ou encore le tourisme équestre, Émilie s'est heurtée à ce qu'elle appelle des difficultés personnelles. Mère isolée et sans permis, la jeune femme a enchaîné pendant plusieurs années les petits boulots. Alors ce chantier d'insertion est aujourd'hui pour elle une chance de s'en sortir. – En six ans, j'ai dû travailler six mois. Donc là, c'était vraiment remettre déjà le pied à l'étrier, se relever tous les matins, non pas que pour emmener sa fille à l'école, mais pour assurer une journée derrière. – Et pourquoi pas trouver sa voie ? Comme elle, ils sont 22 à travailler dans l'un de ces deux chantiers d'insertion pour retrouver des habitudes de travail, mais aussi du lien social. – Nous recevons des personnes qui sont, je dirais, en grande difficulté, des personnes qui se sentent isolées parce qu'ils ont eu des problèmes de chômage ou autres, ou problèmes familiaux, ce qui peut arriver. Donc on leur permet de se remettre dans une vie sociale, de reprendre les habitudes de travail et de revoir du monde. – L'insertion passe également par un accompagnement. Les salariés bénéficient d'une remise à niveau scolaire et d'ateliers personnalisés. – On les aide à ouvrir un espace emploi personnel, c'est-à-dire que chacun a un espace emploi sur Pôle emploi avec leur profil de métier, leur recherche, leurs compétences, et de pouvoir avoir un œil et d'être actif sur des offres d'emploi classiques. À la fin du chantier, chaque salarié est en mesure de se gérer, d'être autonome dans sa recherche d'emploi. Et on a essayé d'éliminer le maximum de freins pour qu'ils puissent être à égalité avec tout le monde. – Et parce que l'entraide dans ces chantiers d'insertion n'est certainement pas un 20 mots, l'électroménager et les ordinateurs reconditionnés sont cédés à des associations caritatives ou directement aux bénéficiaires des Restos du Coeur. – Un mot sur l'association France-Bénin-Vendée. L'antenne vendéenne vient de recevoir le maire de la ville de Locosa au Bénin. Cette venue, toujours exceptionnelle, est l'occasion de rappeler que l'association soutient la population africaine, notamment par ses programmes d'aide à la nutrition chez les jeunes. L'association soutient également ces villes dans le développement d'une meilleure prise en charge de la santé et des formations professionnelles. – Ce week-end, vous avez été nombreux à choisir votre sapin de Noël, une étape obligatoire et qui se fait souvent en famille, comme a pu le constater Pierre Dalicieux dans une enseigne des herbiers regardés. – Après, à l'année, on les reçoit en filet, donc forcément, ils sont un petit peu tassés. – Mais une fois installé dans votre salon, il se déploiera pour votre plus grand bonheur. Surtout chez ses clients, cette année Noël ne sera plus jamais comme les autres. – Oui, c'est son premier Noël, donc voilà, premier sapin en famille, donc oui, c'est important. – Bien sûr. – Ici, il y en a pour tous les goûts, bien garni, petit, grand, qu'il perde ses épines ou non, qu'il sente le sapin ou qu'il ne sente rien. Tout le monde a ses critères bien précis, mais le plus important est bien souvent le même. – Un beau sapin, c'est un sapin qui plaît aux enfants, principalement, voilà. – Qui plaise à ma fille, je veux juste qu'elle profite et puis qu'elle passe un bon moment. – Les familles viennent avec les enfants choisir le sapin et c'est souvent les enfants qui choisissent qu'en dernier mot, en fait. – Et puis, il y a aussi le sapin qui fait débat et qui arrange bien certains. – C'est le même qui sert tous les ans. – Vous le savez ? – C'est un sapin, un faux sapin. – D'autres ne veulent même pas en entendre parler, question de principe. – Jamais, c'est une tradition. D'acheter un vrai tous les ans, ça fait partie de Noël. – Des sapins, des vrais, il s'en est vendu plus de 200 ce week-end dans cette jardinerie, car ce petit arbre qui s'invite tous les ans chez vous apporte avec lui son lot de fêtes et de joie. – C'est un signe de vie familiale, c'est une convivialité. Et puis, c'est vrai que c'est le bonheur de recevoir tous ces enfants autour d'un sapin, c'est évident. – Plus que deux semaines pour venir acheter votre sapin, celui que vous aurez choisi, et comme chaque année, il y en aura pour toutes les bourses. – Comme chaque lundi, on revient sur les rendez-vous sportifs du week-end. Des bonnes nouvelles, les footballeurs lussonnais sont toujours en lice pour la Coupe de France. Du côté des basketteuses de la Garnache, on joue toujours le maintien. Et du côté des Sables d'Olonne, on a profité encore des vagues. Les détails avec Anthony Jamin. – Tout comme en 2011, les lussonnais maillots rouges se sont imposés face à Trelissac dans le cadre de la Coupe de France de football. Portés par une série de victoires en championnat et sur cette Coupe de France, les hommes de Frédéric Reculot vont après quelques tentatives manquées ouvrir le score par Endoy à la 24e minute. En seconde période, les Périgourdins se montrent plus offensifs et malgré quelques jolies tentatives des deux côtés, aucun nouveau but ne sera marqué. Comme en 2011, Lusson s'impose 1 à 0 et accède donc au 32e de finale de la Coupe de France. En basket nationale 1, féminine, très belle victoire de la Garnache, maillot blanc face à l'avenir de Rennes dans le cadre de la 11e journée de championnat. Tout au long du match, les joueuses de Faudil Benabidi ont fait preuve de beaucoup d'adresses à 3 points. Très présente offensivement et défensivement, elle ne laisse que peu de répit aux Rennes et s'impose. Très logiquement, score final 77-58. Comme tous les ans depuis 2009, le Cold Vendée Contest, l'épreuve la plus froide de la saison, refait son apparition sur le spot de Tanchette au Sable d'Olonne. Organisé pour la bonne cause, l'ensemble des inscriptions des 50 riders sont reversées au Téléthon. Et puis, encore un mot de foot, puisqu'en ce week-end de Coupe de France, nos deux équipes vendéennes encore en lice poursuivent la course. On vient de le voir, Lusson s'est donc imposé sur sa pelouse. Et le Poiré survit et revenu également avec une victoire suite à un match serré 1 face à une équipe de DH. Et dans notre édition de demain, nous reviendrons d'ailleurs plus largement sur le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France, puisqu'à ce stade, les équipes de Ligue 1 entrent dans la compétition. Et on va parler un instant d'une autre compétition. Ce week-end s'est déroulé le premier championnat de France de Para-Badminton. Souvenez-vous, dans l'édition de vendredi, nous vous présentions Véronique Brault. Eh bien, elle est devenue ce week-end la championne de France en double. Et dans le même temps, elle est montée sur la deuxième marche du podium en simple dame. Sélicitations donc à cette Vendéenne de 45 ans qui, après avoir été amputée de plusieurs doigts, a découvert le badminton il y a juste un an. Découvrons maintenant l'agenda de la semaine. Mercredi, avocats, huissiers ou encore notaires manifesteront ensemble à l'occasion d'une journée baptisée Justice Morte. Ils s'opposeront une nouvelle fois à la loi Macron, qui sera d'ailleurs examinée ce même jour en Conseil des ministres. Vendredi, Xintia sera à nouveau au cœur de l'actualité. Deux mois après le procès, le tribunal rendra son jugement. Et puis vendredi toujours, les sapeurs-pompiers seront à l'honneur en Vendée. Comme chaque année, le Conseil général célébrera en effet la Sainte Barbe, la Sainte Patronne de ses Hommes du Feu. Et puis enfin, samedi, il risque d'y avoir du bruit. Dans certaines communes du département, des centaines de motards déguisés en Père Noël parcourront en effet une centaine de kilomètres pour récolter des fonds pour les restos du cœur. Et au-delà du bruit, le défilé est toujours impressionnant à voir. Voilà donc pour les grands rendez-vous de la semaine. Avant ça, on va revenir sur le temps prévu pour demain. Et ce mardi 9 décembre devrait se dérouler dans une atmosphère agréable. Malgré des températures très basses au lever du jour, le soleil devrait être ensuite bien présent dans le ciel vendéen. Et dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus sur les prévisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada